Fait que là, critique du jeu de Ryan Reynolds? Ouais. Oh my god! Ça, c'est un gag d'actualité. Elle est quand même bonne. Oui. Fait que Pikachu qui a des intérêts un peu envers votre mère, finalement. Oui. Mais là, on va faire Let's Go Pikachu. Oui. En fait, il y a deux versions de ce jeu-là. Oui. Il y a Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee. Oui. Évoli pour les francophones. Oui, c'est ça. Mais c'est la pochette, ça va être marqué Eevee. Il va falloir t'expliquer les différences, mais vas-y. Ben, je savais tellement que vous allez me poser une question là. Ben oui, ben oui. Développé par Game Freak Inc. Publié par Nintendo. Disponible sur Switch. Ça, c'est le premier véritable jeu Pokémon Switch qu'on attendait parce que littéralement, la Switch, c'est une console de salon et portable. Mais c'est-tu aussi le premier jeu Pokémon comme ça, gros, développé sur une console de salon, tu sais? Oui. Parce que toutes les autres, c'est des spin-offs. On a eu des jeux de combat, des jeux de photographie. Oui, il y a une idée sur GameCube. Mais sur 3DS, il y a... Non, non, non. Mais les consoles de salon, tu n'as jamais eu ça. C'est un véritable Pokémon classique. Je vais expliquer un peu les différences, mais donc oui, ça l'est. Bon, on va commencer par ce qui vous brûle à l'intérieur. C'est quoi la différence entre les versions? Le titre? Ben, le titre. Simplement. That's it, guys. C'est pas le même nom. Ben, grosso modo, au début, ça, il faut que je dise que c'est comme le chêneau manquant dans le fond entre Pokémon Yellow, qui était comme le troisième Pokémon qui était sorti un petit peu après la série, après le rouge et le bleu. Puis, ils ont essayé de faire un segue vers Pokémon Go. C'est ça. OK. Ceci étant dit, c'est vraiment très inspiré du Pokémon classique. OK. Donc, la différence va être que dans Pokémon Yellow, tu avais Pikachu qui te suivait. Fait que la version Pikachu, tu as Pikachu qui va venir gratuit, dans le fond, comme ton Pokémon de base. OK. Puis, dans la version Eevee, ça va être Eevee. OK. Ça, c'est la grosse différence. Puis, honnêtement, selon moi, c'est le seul choix que vous devez faire. Êtes-vous du type Pikachu ou Eevee? Tout le reste, après, c'est comme tous les Pokémon classiques où tu vas avoir une liste de Pokémon exclusifs d'un bord puis de l'autre. OK. Fait que si tu achètes, admettons, la version d'Eevee, tu ne pourras jamais avoir Pikachu. Non, tu vas avoir, mais tu peux t'en pogner un dans le bois. Premièrement, dans le jeu, Pikachu est disponible dans les deux versions. Tu peux l'attraper. Mais le Eevee et le Pikachu que tu as au début, ils sont spéciaux. Ils vont apprendre vraiment des moves extrêmement uniques. OK. Puis, ils vont avoir plein, plein, plein de différences. Fait qu'il devient un super Pokémon, si tu veux. Ah, OK. Même chose, Eevee est extrêmement difficile à pogner dans le Pokémon original, pour ceux qui se rappellent, il faut que tu ailles quelque part, tu rentres une porte à l'arrière, puis tu le pognes, puis après ça, tu le fais évoluer, puis avec des roches. Fait que ça, si vous voulez vraiment aller pour la rareté, ben, tu sais, pognez-vous, Eevee. Mais par contre, étant donné qu'il y a un lien que je vais parler un petit peu plus tard avec Pokémon Go, ça devient un petit peu moins dramatique lorsqu'on jouait à l'époque au Pokémon original sur Game Boy. que tu avais besoin d'un link, puis des amis. La Team Rocket est là aussi. Écoute, oui. Donc, ceci étant dit, ce Pokémon-là, il est vraiment, là, il a tapé dans la nostalgie totale. Parce que, oui, tu as Team Rocket qui est là. Et, puis, tu sais, Team Rocket ont toujours ressemblé un petit peu, mais tu sais, tu as Jesse, tu as James, Mute, qui sont exactement comme dans l'anime. Oui, c'est ça. Le fameux Final Boss, le spoiler, mais regarde, ça fait tellement d'années. Tu sais pas que c'est Giovanni, le boss de Team Rocket. Bon, tu es un peu en retard. Et tu as aussi, quand tu démarres le jeu, tu es dans Kanto, la région originale. Tu as le Professeur Oak qui est là, qui te fait choisir tes Pokémon. Tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu as ton rival, ton look, qui est comme très, très classique. Puis, tu sais, tu as le Moon Moon. C'est vraiment, vraiment, là, une espèce de remake similaire à Ruby Omega et Saphir Alpha était au 3DS. Oui, c'est ça. Mais, sauf que ça, c'est les versions plus vieilles. Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que, tu sais, premièrement, visuellement, c'est très beau. Je dirais, là, c'est comme un smooth, c'est un animé. Oui. Ça va super bien. Mon seul bémol visuel, là, c'est vraiment au niveau de, pour une raison complètement incompréhensible, l'ombre des Pokémon est vraiment pas beau. Tu sais, il est comme pixelisé au max. Tu sais, je me dis, c'est pas comme si tu joues à, mettons, Battlefield 5, puis que t'as, comme, 120 vrais players à l'écran en même temps. Un Pokémon. On le voit. Un Pokémon. Un Pokémon. Pourquoi son nombre est pas belle, tu sais? Il est tout petit dans le milieu de l'écran. Ça, c'est un peu décevant, je dirais, là. Fallait sauver quelque chose. Oui. Mais on dit dans le chat qu'il y a des versions, il y a des Pokémon exclusives dans chacune des versions. Oui, je l'ai dit, ça, entre autres. C'est comme dans l'ancien. C'est comme dans l'ancien, là. Tu sais, il y a une liste de Pokémon que tu vas pas avoir. Je l'ai pas ici, là, mais tu sais, c'est une liste d'à peu près une dix, douzaine de Pokémon. C'est comme l'ancien. Mais c'est pas si grave parce que maintenant, t'as aussi un lien avec Pokémon Go. Oui. Ce que je vais parler tantôt. Là, j'aimerais juste parler un peu des différences avec un Pokémon classique, tu sais. Premièrement, le système de combat, il est un petit peu différent. Il y a deux choses. Dans les Pokémon classiques, quand on rencontrait un Pokémon sauvage, on le battait, il fallait l'affaiblir, il fallait le brûler, le paralyser. Puis après, on pouvait avoir peut-être une chance de le capturer. Là, ils ont adopté le système de capture qui est très, très similaire à Pokémon Go pour les Pokémon sauvages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système un peu de swapping lancé. Puis au lieu d'affaiblir puis brûler ton Pokémon, tu vas lui donner une baie. Ou tu sais, comme tu vas vraiment l'adoucer, tu sais. C'est logique, ça fait du sens. Moi, j'aimais bien le combat, mais ça fait un petit peu moins de redondance dans le fond. C'est plus peta-friendly aussi, donner des bains qu'à te donner des volets. Dans la vie, c'est comme si tu vas battre ton chien, puis le brûler, puis le paralyser pour le réaliser. Dans la nouvelle version, tu vas lui donner un bonbon. Je pense que c'est logique. Puis ça va briser aussi le beat. Parce qu'avant, quand tu rencontrais un dresseur, tu le battais. Mais quand tu rencontrais un Pokémon sauvage, tu le battais. Là, tu as deux mécaniques de jeu. Quand tu rencontres un dresseur ou un ennemi, tu vas quand même faire un combat classique. Oui, mais là, comment tu grindes tes powers de Pokémon? Bien, la même chose. Parce qu'en fait, quand tu captures un Pokémon sauvage, ça donne de l'exprimer comme si tu as un combat, dans le fond. Fait que ça, en même temps, tu as ton équipe de Pokémon. Mais tu ne développes pas tes stratégies. Tu apprenais dans les combats avant d'aller faire les Contrains. Oui, mais là, depuis une couple de versions Pokémon, c'est rendu un petit peu plus friendly. Dans le Pokémon original, c'est juste le Pokémon qui se combattait, qui faisait de l'exprimer. C'est un gros rock, paper, scissor et tout. Exact. Ça, c'est encore dans le jeu, en fonction des types de Pokémon. Mais bottom line, c'est quand même une version friendly. Oui, c'est ça. Mais pour les gens qui aiment les défis, ça va être quand même là. Par exemple, au niveau de la capture, ceux qui ont joué à Go, il y a certains Pokémon qui vont bouger à l'écran. Oui. Fait que là, tu vas être capable de le capturer. Là, je vais parler de, c'est quoi la différence entre la version Doctin quand ta console est dans ton dock et la version portable. Oui. Quand tu es en version portable, dans le fond, c'est la mécanique de Pokémon Go, mais tu vas peser sur le bouton quand le petit rond va arriver. Puis tu sais, c'est un rond vert, jaune ou rouge en fonction de la difficulté que tu vas avoir à pogner ce Pokémon-là. Fait que ça se fait assez bien. C'est quasiment comme une version DS, 3DS. Par contre, quand tu joues en version console, la seule façon que tu peux faire, c'est avec soit le Joy-Con ou soit avec la Pokéball Plus qui est le fameux gadget qu'ils vendent avec le jeu si tu veux l'avoir. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer en fait. Puis tu sais, il y a deux choses. Avec le Joy-Con, ça marche vraiment bien, mais c'est le motion sensor. Fait que tu fais comme pitcher une balle. Puis quand tu as la fameuse Pokéball, en fait, cette balle-là, c'est littéralement un Joy-Con. Oui, c'est ça. Il y a un analogue dessus, top. Il y a un analogue dessus, top. Un bouton, c'est un analogue. Puis il y a un bouton caché. Oui, il y a un bouton caché. Ah bien, vas-y, vas-y. Fait qu'ici, ça, c'est l'analogue. Puis là, ici, comme vous ne le voyez pas, il y a un petit bouton ici. Fait que dans le fond, ça va faire, je dirais, 80% de ce qu'il y a sur un Joy-Con. Il y a sûrement d'autres fonctionnalités qui étaient difficiles à obtenir. Tu sais, comme par exemple, moi, à un moment donné, je rushais à aller chercher le Y. Fait qu'à un moment donné, je l'ai déconnecté. J'ai déconnecté ma Joy-Con pour faire des choix de sous-menu. Mais quand on fait juste se promener et faire des combats, ça va super bien. Elle est assez lourde. Puis tu sais, il y a comme une technique spéciale avec une double dragone, si on veut. Fait que tu peux te pitcher vers ta TV, puis il ne va rien arriver. Double dragone. Fait que tu as comme une petite drague. C'est high tech, cette affaire-là. Faut pas que c'est que je veux gosser avec ça. Honnêtement, moi, j'ai trouvé… J'ai besoin d'aide, Nicolas. Je ne suis pas sûr de comprendre. Mettons que je tiens ma Switch dans mes mains. Qu'est-ce que je fais pour pogner des Pokémon? C'est-tu comme je marche dans la rue avec? Non, non. Ah oui, c'est ça l'affaire. C'est un Pokémon traditionnel, en fait. C'est littéralement un jeu de console, comme tous les Pokémon que tu as eu dans la vie. Ce n'est pas comme Pokémon Go. Tu ne te promènes pas avec ta Switch à faire ça. Tu te promènes dans le monde virtuel de Pokémon et tu es capturé là-dedans. La seule chose, c'est qu'à l'écran, tu vas à la mécanique pour lancer ton Pokémon. Tu peux utiliser ta balle pour les pogner à l'écran. Ou les pogner dans ta Switch. Oui, c'est ça. Ou dans ta Switch, si des fois, tu veux y aller juste en mobile. Peux-tu prendre mon téléphone ou tu n'es pas rendu là encore? Non, mais le téléphone, en fait, je ne peux pas en parler tout de suite. Parce qu'on voit une fille dans l'annonce qui utilise son téléphone. Puis là, ça s'est synchée avec son jeu. C'est quoi la patente? En fait, tu peux synchée ton account, en fait, multiple account de Pokémon Go. Donc, ce n'est pas un lien 1-1 avec ce jeu-là. Ça fait que ça, dans le fond, Bruno se demandait si c'était obligatoire. Pas du tout. C'est 100% optionnel. Puis tout ce que tu as à faire, dans le fond, c'est que tu vas dans un sous-menu. Tu vas dire, fais mon lien avec mon téléphone. Puis là, le téléphone va syncher via Bluetooth, je pense. Puis ça va dire, OK, je reconnais son compte-là. Là, tu vas pouvoir choisir des Pokémon que tu veux importer. Là, la Twist. J'en ai une coupe en bas. Faites extrêmement attention, guys. Ça, c'est une mise en garde. Les Pokémon, tu peux les importer, mais juste d'un bar. Faites que ce que tu pognes de ton account de Pokémon Go, ça te transfère vers ton jeu et tu ne peux plus jamais le remettre dedans. C'est peut-être ton top-notch Mewtwo que tu veux essayer. Attends, il reste-tu dans ton téléphone? Non, c'est ça. Il s'en va de ton téléphone pour toujours. Il s'en va dans ta console. Il va le remettre dans ton téléphone. Il s'en va dans ta console pour toujours. Puis, histoire que ce soit intéressant, bien… Bien, j'aime ça, moi. Comme tu remplis ton téléphone, tu arrives à la maison, tu… Tout à fait. C'est vide des cochonnées. Exact. Puis, c'est pour ça que la liste… Tu es 50 roucoules, direct dans ça. Ben, sérieux. Tu t'en vas sur l'abattoir et tu te fais tes diamants. Il y a un jeu spécial. Quand tu as 20… Je vais arriver là. Quand tu importes tes Pokémon… Si tu importes ton Pokémon niveau 100 quelque part, c'est complètement brisé. Ça briserait le jeu. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ils s'en vont dans une espèce de parc spécial de Pokémon importés. Puis là, en fonction de… Aïe, aïe. Comme un ghetto d'importés. C'est un ghetto de Pokémon importés. C'est ça. C'est ça. En fonction de ton niveau dans le jeu, donc des badges que tu as, tu vas être capable d'aller te capturer dans le jeu. Dans ce parc-là. Tu vas aller rechercher tes Pokémon à mesure que tes niveaux vont. Exactement. C'est un peu comme la frontière… C'est très logique. C'est quand je vais être big, je vais aller chercher mon big Pokémon à l'éveil 100. Quand tu as un paquet de roucoules, tu peux faire des jeux spéciaux dans le parc où ils te suivent. C'est un peu comme un genre de Pikmin. Il y a comme des petites affaires de fun là-dedans. Mais l'autre affaire, c'est au niveau du fan service. C'est vraiment un jeu original. Quand tu commences, c'est les fameux huit genre boss qui sont comme les gym leaders. Brock, le beau Brock. Brock. Mystique. Le premier. Il y a le premier. Il y a le fameux sergent tout de suite après. Tu continues. Ultimement, tu bats le fameux Giovanni. Après ça, tu as la ligue des élites. Sérieusement, si vous avez joué aux originaux, si vous avez écouté la série, si vous avez joué à Pokémon Go, ce jeu-là, il a été fait pour tous vous autres. Il est autant facile d'approche. Il est assez le fun. Tu as ton Pokémon qui t'accompagne. Moi, chose intéressante, quand je me suis logué dans ma boîte, tu as comme une boîte d'email online. Savez-vous ce qui m'est arrivé? Ils m'ont donné Mew. Ils m'ont juste donné Mew dans ma boîte. J'étais comme wow, amen, ce jeu-là. Ça, ça pète le jeu dans ton cœur. Il était au niveau 5. Ça, ça te va donner un point supplémentaire à ma critique, vous allez voir. Parce que juste avoir Mew dans le jeu, ça vaut un point. C'est ça, Mew, c'était comme la big affaire. Il fallait quasiment que tu glitches le jeu pour l'avoir. Il était glitché caché, originalement. Je ne veux pas oublier des points intéressants, mais il y a un jeu... Jouer à deux. Oui, co-op. Co-op, c'est vraiment le fun, mais c'est très casual. Dans le fond, tu as tes six Pokémon, puis ton deuxième joueur, tu te promènes en map, tu es quand même solo, mais quand tu as des combats, tu te bats à deux Pokémon, puis le deuxième joueur va prendre ton deuxième Pokémon dans ta liste. C'est numérique. Toi, tu joues le numéro 1, lui, j'ai le numéro 2. Mais c'est assez le fun. C'est très, très apte à dire que tu peux jouer avec tes enfants. Oui, c'est ça. Ou genre, si tu veux jouer avec ta blonde ou ton chum qui sont effoirés sur le divan, puis ils sont plus ou moins de dames. C'est celui-là qui est toujours effoiré. C'est ça. Il y a-t-il du PVP aussi? Je n'ai pas expérimenté le PVP, en fait. Dans les Pokémon, avant, il y avait des modes en ligne. Je n'ai pas expérimenté les modes en ligne. contre mon meilleur raster de Pokémon? Contre ton meilleur raster de Pokémon. Tu peux probablement faire des défis, en effet. Mais ça, je ne l'ai pas exploré, je dois être franc. Présentement, il n'y avait pas bien même de monde en ligne à l'époque où je l'ai essayé. On peut-tu jouer avec une Pro Controller? Non. Non, non, non. C'est juste les Joy-Con ou la fameuse balle. Il y en a qui font la critique, mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'avoir plus qu'un Joy-Con. Oui, c'est ça. C'est un piton. Il faut quand même rappeler que ce jeu-là était sorti à Game Boy. Dans le fond, l'autre affaire qui n'est pas dans le jeu, le vélo n'est pas dans le jeu, mais ce n'est pas grave parce que tu peux rider des Pokémon. Tu peux faire tous les trucs des Pokémon modèles. Tu peux rider des Pokémon. Oui, on l'a vu tantôt. Tu m'as embarqué sur Ronix. Double Dragon. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, c'est quand même un super équilibre. Est-ce qu'on achète avec la Pokéball ou sans la Pokéball? C'est quoi la différence de prix à peu près? C'est assez cher en fait. Je pense que c'est peut-être 40 $. C'est vraiment le prix d'une manette. Oui, c'est le prix d'une manette. Moi, je dirais, j'ai apprécié cette expérience-là. Elle est non nécessaire. Elle est agréable, mais optionnelle. Est-ce que tu l'as amenée au travail avec toi, ton Pokémon? Non, non. Apparemment, elle peut se sinker avec ton Pokémon Go aussi. Pour vrai? Oui, oui. Tu peux lancer ça sur ton téléphone. Elle est Bluetooth. Mais je dirais, ça, c'est extrêmement pas nécessaire. 65 $, on dit, la Pokéball, c'est quand même dispendieux. C'est cher. C'est cher du bouton. J'avais zéro acheté ça. Mais si vous êtes collectionneur et fan finis, ça l'ajoute au niveau... Oui, fan de Pokémon, j'achèterais ça. Si toute ta vie, tu as voulu être Ash, bien là, tu peux vivre le feeling de Ash. Si toute ta vie, tu n'as pas ça nécessairement, achetez juste le jeu. Il est super bien, super complet, probablement le plus complet du Pokémon à ce jour. L'expérience mobile en salon est écoeurante. Tu sais, c'est vraiment un super bon round-up. Il est facile pour les débutants. Tu vas aller chercher du challenge pour les gens un peu plus expérimentés. Fait que, sérieusement, c'est vraiment un must-buy pour la Switch. Pour toutes ces raisons, moi, je donne une note de 9 sur 10. Un excellent jeu. Je pense que je vais l'acheter à mon gars. Il a dévoré les Pokémon 3DS. Fait que maintenant que ça fait un peu, tout ça, il va y aller. Je pense que c'est un bon jeu. Ça va le décrocher de Fortnite. Surtout la Pokéboule. Un Pokémon à deux, c'est quand même pas pire aussi. C'est comme une première. Je trouve ça bien intéressant. C'est le fun. Comme je dis, c'est assez limité, mais ça fait un jump. Honnêtement, Je te donne ta double dragon. Merci. Dis donc. Excellent. 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 Sous-titrage ST' 501